Située à la frontière occidentale, la région autonome Ouikour du Xinjiang a connu de grands projets de construction d'infrastructures. La Chine s'efforce de faire de cette région un pivot national pour contribuer à l'objectif stratégique de ceinture et route. Urumqi accueillera bientôt sa première ligne de métro et cette ligne sera également le projet de métro le plus éloigné de la mer au monde. Le projet du métro de Urumqi comprend 10 lignes avec une longueur totale de 261,8 kilomètres. La fin de sa construction est prévue pour 2021. La construction de la ligne 1 du métro de Urumqi lancée depuis 2014 est entrée dans sa dernière étape. L'investissement du projet a atteint environ 18 millions de yuans. Cette ligne fait 27,6 kilomètres de long et comprend 21 stations. Elle relie la vieille ville à la nouvelle ville de Urumqi ainsi que d'autres centres de transport de la ville. Voici un véhicule de la ligne 1 du métro d'Urumqi. Il utilise la configuration standard des trains de modèle A. Six véhicules forment un groupe composé de quatre moteurs et de deux wagons. L'intensité du courant électrique pour les trains est de 1500 volts. Chaque véhicule dispose de cinq portes pour faire en sorte que les passagers puissent monter et descendre rapidement. En plus d'utiliser la configuration standard, la ligne 1 est optimisée pour le climat d'Urumqi qui connaît de grands écarts de température entre le jour et la nuit. À présent, le premier train du métro a terminé ses tests de signaux et son test formel est prévu en fin d'année. Ces trains fabriqués en Chine sont adaptés au climat et à l'environnement géographique de la ville d'Urumqi. Ils seront en service des passagers à la fin de construction du projet. La première génération de conducteurs du métro rencontrera également bientôt le public. Ce sont des jeunes locaux qui ont reçu des formations professionnelles de la part de la compagnie de métro de Beijing. Je suis un des premiers conducteurs du métro de la région. Mes collègues et moi avons passé des formations techniques et professionnelles à Beijing et dans d'autres villes. Nous maîtrisons complètement les techniques demandées pour conduire des métros. Nous sommes très fiers et nous fournirons dans un avenir proche des services de déplacement confortables, sûrs et pratiques aux passagers. Tout le personnel du métro s'efforcera de contribuer à la stabilité sociale et au développement économique du Xinjiang. Nous voulons faire d'Urumqi une ville internationale et un hub pour la zone économique des routes de la soie. Les conditions géographiques et climatiques particulières de l'Urumqi ont apporté de grands défis au projet de construction du métro. En particulier parce que c'est une première en Chine. Pour la construction de la ligne 1 du métro, nous avons rencontré quatre défis. Premièrement, le long de la route du métro, il y a une brusque pente du sud au nord atteignant 280 mètres, ce qui est sans précédent en Chine. Deuxièmement, la ligne de métro va passer quatre aires d'effondrement du sud au nord. Troisièmement, il y a beaucoup de zones où il y a du charbon dans le sol. Pour surmonter cette difficulté, nous avons construit des ponts souterrains. Quatrièmement, les conditions géologiques d'Urumqi sont très complexes. Nous avons adopté diverses mesures pour surmonter ces difficultés et pour contribuer à la construction du métro du Xinjiang. Puisque le Xinjiang est un lieu stratégique le long de ceinture et route, tous les secteurs et toutes les industries s'évertuent à construire cette région. Le gouvernement a beaucoup investi pour améliorer l'apparence des villes du Xinjiang et le niveau de vie de la population. Ainsi que pour promouvoir le développement économique local afin de transformer cette région en une plaque tournante de la zone économique de ceinture et route. Pour Urumqi, la construction du métro est une mesure stratégique extrêmement importante et elle sera un modèle pour les futurs plans. Merci. Merci.